Bonjour à tous, je vous retrouve pour 5 astuces pour la pêche en gros lac en hiver. Je vais commencer par le numéro 1. Je vais vous présenter mon montage, qui est constitué de la baline en snake leader en 60ème, parce qu'en fait j'aime utiliser des matériaux costauds, même si c'est l'hiver, et ça me va très bien en fait. Et en fait j'utilise le snake leader en 60, même en baline, et la tête de ligne également. Par contre ce que je fais, j'aime avoir le cheveu en tresse souple, et je trouve que c'est plus naturel, que la pâte soit le plus naturel possible au fond de l'eau en fait, avec mon amorçage. Comme en même temps j'utilise le numéro 1, c'est le Kershank X en numéro 1. Ça tient très bien et ça me convient très très bien, il pique super bien et ça, c'est vraiment un super rameçon en fait, pour la pêche en hiver également. Et surtout aussi, j'aime équilibrer mes montages en bonhomme de neige, parce que je pense que les poissons naviguent moins, et l'effet que ce soit un peu équilibré sur le fond, ça attire le poisson plus facilement en fait sur le bas de ligne. Je vais vous parler de mon corps de ligne. J'utilise un corps de ligne plutôt en tresse qu'en nylon, parce qu'en fait, il faut savoir que les touches en hiver sont plus timides, le poisson a tendance à faire moins de distance, malgré qu'il est piqué. C'est pour ça que j'utilise un corps de ligne en tresse, notamment la submerge en 20 centièmes, parce que la 20 centièmes, déjà qu'elle est fine, et on peut mieux remplir ses moulinets en fait, pour pêcher des fois des distances plus importantes. C'est pour ça que j'utilise la tresse en corps de ligne, et aussi pour qu'elle n'a pas d'élasticité en fait. Donc voilà, tout simplement. Je vais vous parler de mes présentations, notamment qu'elles sont équilibrées. Et par contre, les tailles d'appât, je ne change pas beaucoup par rapport à la saison estivale. Là, je suis en 24 mm avec une pop-up de 16 mm. Et j'aime bien aussi, des fois aussi, une bouette de 24 avec une pop-up de 20. Par contre, ce que je fais, je les coupe, pas forcément en deux, mais un quart, pour avoir toujours le bon équilibre en fait. Il faut vraiment que ça se pose tout doucement sur la vase en fait. Parce que des fois, il y a encore beaucoup d'herbés qui restent sur le fond, dans les grands lacs, et c'est toujours mieux que la présentation descende très très lentement sur les fonds. Pour la couleur préférée, comme vous le voyez, j'aime beaucoup le rose et beaucoup le blanc également. C'est les deux couleurs qui me réussissent beaucoup tout au long de l'année, et notamment en hiver. Donc je ne vois pas pourquoi changer les couleurs si ça fonctionne. Donc voilà, restez simples et efficaces. Je vais vous parler maintenant de ma technique d'amorçage et aussi des bouillettes que j'utilise pour pêcher la carpe en gros lacs en hiver. Donc ce que je fais pour la technique d'amorçage, j'aime utiliser des bouillettes coupées en deux parce que je trouve que c'est plus attractif qu'on peut se permettre en hiver de pêcher avec des particules de bouillettes parce que déjà le blanc est moins actif aussi et ça permet vraiment que tous les arômes et les attractants des bouillettes puissent disperser au fond de l'eau. Donc ce que je fais, j'aime bien mélanger différents diamètres également. Donc là j'ai du 24 et du 20 mm. C'est des bouillettes à base carnet parce que je suis un pêcheur qui n'utilise que le carnet tout au long de l'année, que ce soit en début d'année pour la saison estivale et pour la pêche hivernale également. J'utilise toujours la même sorte de bouillettes. Et ce que je fais aussi, c'est que j'aime bien diversifier les tailles de bouillettes. Donc là en l'occurrence j'ai du 24, j'ai du 20 et j'ai des bouillettes coupées en morceau. et j'amorce ça. Par contre, voilà, j'amorce ça sous mon spot défini que j'ai trouvé. Et par contre, ce que je fais quand j'amorce, j'aime bien amorcer assez large. Par contre, ma dépose du montage se fait en périphérique de mon amorçage. Donc je ne pose pas mon montage directement là où j'amorce. Je le pose toujours 1m, 1m50 devant mon amorçage. Parce qu'à mon avis, les poissons, surtout les gros poissons, ne mangent jamais sur l'amorçage. Ils émettent toujours aller en périphérie de l'amorçage et forcément, votre montage se trouve en périphérie et vous avez plus de chances de toucher les beaux poissons dans cette manière-là en fait. Donc voilà, rien de compliqué, mais qui fait beaucoup la différence, surtout en hiver. Comme les poissons sont un peu tatillonants sur les amorçages parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de touches en hiver et les seules touches qu'on a, il faut vraiment les avoir en fait. Donc voilà, rien de compliqué et j'espère que ça vous a aidé pour faire un joli poisson en hiver en fait et surtout en grand lac. Pour l'astuce du mot 5, je vais vous parler des vêtements parce que je pense que c'est aussi très important d'être bien habillé en hiver parce que c'est, comment on dit, le froid peut vite devenir un handicap parce que les pieds sont gelés, les mains sont gelées, les épaules, le corps et ça peut devenir très très éprouvant surtout en hiver et surtout en grand lac parce que les vents des fois sont très glacial et je pense que c'est très important, des bons vêtements en fait. Fox, pour ma part, répond très bien à mes attentes. Comme vous le voyez, j'ai un bon bonnet, une bonne veste et des bons pantalons, des bonnes chaussures également et Fox a de quoi vous procurer pour être bien au bord de l'eau. Aussi, aussi une chose, pêcher à deux si possible parce que les journées sont courtes et les soirées peuvent être très longues, les nuits aussi très longues et je pense qu'à deux, c'est toujours mieux, on peut discuter et passer de bons moments, manger des bons repas également et surtout manger chaud aussi également parce que je sais que c'est très important pour le moral parce que des fois le moral, surtout en grand lac, ça peut prendre un grand coup et on peut vite se décourager, surtout par des connaissances qui peuvent être vite catastrophiques. Et aussi, surtout garder beaucoup de confiance en soi aussi également, il y a beaucoup de courage, surtout le courage, c'est très important, surtout en hiver, en grand lac. Je vous dis merci à tous de m'avoir écouté et que j'ai pu vous apporter quelques bonnes astuces pour bien sûr attaquer les grands lacs en hiver parce que je sais que ce n'est pas évident mais ça vaut vraiment le coup et j'ai déjà été beaucoup récompensé pour cela. Merci à tous et je vous dis à bientôt sur La Pâche Fox. Sous-titrage Société Radio-Canada